Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, je ne le vois pas, je gros des troubles, c'est qui ? Hein ? J'ai mis ? Bon, eh bien, nous nous retrouvons là, donc on se retrouvera dans 28 jours, puisqu'on est le 16, ça sera le 16 mars pour le prochain rendez-vous, mais donc là, on va passer une heure et demie ensemble. Alors, je vais vous partager l'écran avec notre invité de ce soir, qui pour le coup, non seulement il y a un indice sur l'image qui va vous être présenté, mais bien souvent, je vous dis, j'ai connu, mais là, je ne dois pas être le seul. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde a connu Tchot-Tchot, c'est son nom, Picard, Tchot-Tchot. Ça a dit quelque chose ? Oui, vous avez le droit de faire un petit signe, c'est, voilà, donc Tchot-Tchot, alias de son nom de naissance, Marie Duquef, Marie Duquef, dite Marie-Madeleine, son prénom complet, c'est Marie-Madeleine Eugénie, elle s'est faite appeler Marie-Madeleine, Marie-Madeleine Duquef. Donc, on est à Amiens, on est au cœur du quartier Saint-Leu, et on est à Saint-Leu puissance 10, puissance, oui, dans toutes les dimensions du terme. Marie-Madeleine est amiennoise, mais elle est surtout de Saint-Leu, elle y est née, dans la rue Fernel, elle y est née en 1923, et, bon, elle n'y est pas décédée, parce que sa fin de vie s'est déroulée à Corby, en maison de retraite, où elle était hébergée, mais elle a choisi ce quartier comme quartier de résidence, pas de quartier d'exercice, elle a exercé comme professeure de sport au centre-ville d'Amiens, dans des établissements scolaires privés, mais elle vivait à Saint-Leu, avec ses parents, à proximité de ses parents, tout au long de sa vie, et elle n'a quitté Saint-Leu qu'une seule fois, c'est lors de l'exode de 1940, elle y est revenue dès que possible, et puis, bien sûr, à la fin de sa vie, mais pour elle, c'était l'exode de 40 qui, pour cette génération, je vous le redis, qui était née en 1923, pour sa part, a été l'épisode le plus marquant. Alors, Tchot-Tchot, on reverra des images d'elle, je vais arrêter le partage, et comme ça, je peux lire, enfin, je peux suivre quelques informations. Bon, je l'ai connue, hein, je l'ai connue, on s'est rencontrés de très, très nombreuses fois, je suis allé chez elle, elle m'a téléphoné, et j'ai mieux connu encore, en fait, son neveu, Maurice, Maurice Duquef, avec qui, quand j'étais étudiant, je passais de très nombreux moments, et bien souvent, Maurice, on cassait la croûte ensemble, me disait, sur le coup de 13h20 par là, il me disait, bon, j'y vais, je vais voir ma tante. Donc, moi, je laissais mon ami aller voir sa tante, évidemment, je n'ai jamais eu l'idée de le suivre, ni de lui demander qui c'était. Et puis, ce n'est que plus tard, donc, quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, je me suis dit, ah, mais c'était Marie-Madeleine, j'aurais pu rencontrer Marie-Madeleine Duquef encore plus tôt, et fréquenter sa petite maison de Saint-Leu, dont vous verrez une image, cette petite maison qui existe toujours, qui a gardé tout son caractère du Saint-Leu populaire, du Saint-Leu ancestral, au sens peut-être de bicentenaire, à peu près sur deux siècles, une des rares maisons qui n'est pas subie les réfections, les mises aux normes et autres mesures d'accompagnement, d'urbanisation qu'il y a eu au cours de la fin des années 1970, jusqu'à quasiment hier matin. Et donc, ce quartier qui a échappé au bombardement de 1940, aux incendies et tout ça, avait gardé toute son authenticité, avec les défauts de l'authenticité, en termes d'hygiène, en termes d'écoulement des eaux, en termes de confort, en termes de tout un tas de choses de la vie quotidienne, ce n'est pas forcément très sain tout ça, mais ça repèse que les gens avaient leur dignité et méritaient tout le respect qui est dû à un être humain, mais il y avait surtout une proximité de vie que j'ai connue, parce que la fac Damien est toujours au centre de Damien aujourd'hui, mais elle était un peu moins il y a une quarante-cinquantaine d'années. Et donc, en se promenant dans certains quartiers d'Amiens, on voyait des quartiers, dans ce quartier Saint-Leu, Saint-Germain aussi, mais surtout Saint-Leu, quartier populaire, avec des gens qui pouvaient aussi bien s'invectiver que de se donner un coup de main, des gamins qui pouvaient traîner dans les rues avec des chiens, des poules, enfin, il y avait tout un tas d'animaux qui étaient là. Et Marie-Madeleine, pour en revenir à elle, elle était une fervente défenseur de ce quartier, de son authenticité, de sa simplicité, et elle l'a transmis dans, en particulier, le livre que la plupart d'entre vous doit connaître, qui s'appelle « Le Chlamasuer », où elle a enregistré à l'écrit des témoignages de conversations, des choses entendues qu'elle a retranscrites, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, Saint-Leu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, malgré tout, parce qu'il n'y a pas que des Aminois derrière les caméras, Saint-Leu, c'est Amiens, c'est la capitale de la Picardie historique, Amiens, et on est au nord de la cathédrale d'Amiens, entre la cathédrale et la citadelle, on est dans le quartier d'Édouard David, qui fut une des premières maristères classes, on est dans le pays de la fleur, là, c'est le terroir de la fleur, donc le terroir de la marionnette Picard, la fleur et Sandrine habitent Saint-Leu, avec Choblaise, et puis Marie-Madeleine, elle n'a pas écrit pour les marionnettes Picard, pour chez Cabotin, à ma connaissance en tout cas, mais elle est de ce quartier-là, avec cette répartie populaire, cette répartie spontanée, qu'elle avait, qu'elle possédait, je tâcherai de vous en donner au moins un exemple tout à l'heure, et on est donc dans ce quartier qui est issu du Moyen-Âge, où il y a les bras de la Somme, la Somme arrive de Corby, arrive des ortillonnages, elle arrive dans Saint-Leu, elle se divise, elle se divise dans de très nombreux petits bras, il y en a un principal, qui va servir à la navigation, puis il y a de nombreux petits bras qui vont alimenter des ruisseaux, qui vont faire tourner des moulins, des moulins à eau, bien sûr, qui vont produire assez d'énergie pour alimenter l'industrie textile, la teinturerie, fabriquer la teinture, etc. Donc, on est dans un quartier ouvrier et qui participe depuis le Moyen-Âge à la prospérité d'Amiens et qui a également participé de la prospérité d'Amiens au moment du 19e siècle. Donc, il y a eu de l'exode rural et beaucoup de gens sont arrivés pour s'installer à Amiens. Ce qui n'est pas le cas de la famille de Marie-Madeleine Duquef, ses parents, surtout du côté de sa mère, sont des Amiensnois de plus longue date. Son père, donc Marie-Madeleine, son père s'appelle Robert Duquef, comme son frère. Elle a un frère aîné qui s'appelle Robert également. Son père est né à Amiens, malgré tout, en 1889 et il a commencé, étant jeune, comme teinturier, donc vraiment un métier très amiennois, pas exclusivement, bien entendu. Et puis, très rapidement, il va rentrer au chemin de fer, donc les chemins de fer se développent, ils s'arrêtent à Longo, ils viennent jusqu'à la gare d'Amiens, la gare du Nord, comme on l'appelle. Et puis, il y a le réseau ferré des chemins de fer du Nord et son père, comme son oncle, comme son frère, va travailler au chemin de fer à Longo et à la gare d'Amiens. Donc, il va demeurer à différents endroits, en particulier, il va demeurer à Longo et puis rue de la Crevasse, son oncle est rue du Pinceau, tout ça, c'est tout près de la gare d'Amiens. Et il va rencontrer sa future femme et quand il va se marier, là, il va venir habiter rue Fernel, là où va naître plus tard Marie-Madeleine. Et puis, donc, il va s'installer avec sa femme, donc il se marie juste avant la guerre 14, en 1913, avec Suzanne Saguet, donc la maman de Marie-Madeleine, qui est un point cardinal de la vie de Marie-Madeleine. Sa mère, c'est par elle qu'elle va entendre le Picard, qu'elle va l'apprécier, qu'elle va entendre du conte, qu'elle va entendre donc au sens littéraire de la tradition du folklore. Et puis, ils vont vivre ensemble jusqu'au décès de sa mère. Et puis, donc, en 1917, son frère est né, donc le premier de la famille, Robert Duquef, donc, voit le jour au mois d'octobre 1917, à la fin de la guerre. Son père est mobilisé, je ne vous en ai pas parlé, mais son père est mobilisé dans les chemins de fer, dans une section spéciale des chemins de fer. Et donc, il va, il sera assez présent, en fin de compte, sur le secteur amiennois. Les chemins de fer ont un rôle primordial dans la logistique à ce moment-là, comme ils l'ont toujours, d'ailleurs. Et donc, je reviens à son frère, Robert Duquef. Donc, ce Robert Duquef aura un fils, Maurice. Voilà, c'était mon copain quand j'étais vicéen. Il vit toujours, Maurice, il habite à Blangy-Tronville. Et Maurice a un fils, Yann, dont, que je n'ai pas rencontré, mais dont Marie-Madeleine m'a parlé, c'est Yann, donc son petit-fils, son petit-neveu, qui va l'initier à Internet, acheter des cartes postales, faire tout un tas de choses, dès la fin des années 1990. Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui a un ordinateur très rapidement, qui va savoir faire de la saisie de textes et puis qui va se mettre sur Internet avec son petit-fils et pour alimenter sa passion de amyénoise et pour compléter ses différentes collections. Son frère est décédé en 2010 et puis Marie-Madeleine voit le jour le 2 août de 1922 et donc on la connaît sous le pseudonyme, vous voyez tout à l'heure son pseudonyme Tchot-Tchot, en fait, le pseudonyme complet, c'est Tchot-Tchot-Del-Tchot-Vac. Alors ça, ce n'est pas toujours facile à prononcer pour des noms picards, Tchot-Tchot-Del-Tchot-Vac, mais nous, on n'a pas trop de soucis. Donc Tchot-Tchot, parce qu'elle n'était pas bien grande de taille, donc elle est petit Tchot-Tchot-Tchot-Tchot. Puis Del Tchot-Vac, la queue de vache, la queue de vache, c'est, en fin de compte, une image de cette somme qui arrive par Corby, qui rentre par les artillonnages et qui se divise en plusieurs bras comme une queue de vache le ferait et puis après, ses bras vont se réunir vers Montière pour faire un seul fleuve qui va aller courir jusqu'à Bikini ou jusqu'à la mer. Donc la Tchot-Vac, c'est l'image que se font les habitants de Saint-Leu de leur quartier, qui est un quartier sur l'eau. Quand j'étais gamin, on disait que c'était à Venise du Nord, il y a des Venises partout jusqu'à Bruges, mais donc Saint-Leu en faisait partie. Et puis, donc, le nom officiel de la rue où elle demeure, c'est le Quai Bélu. C'est donc au pied de la... au nord de la cathédrale, il y a le marché aux légumes qui sur la place Parmentier, il y a la Somme et en face, c'est le Quai Bélu, c'est là où il y a tous les bistrots, les restaurants, toute la vie nocturne et estudiantine amyénoise aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, entre les boîtes de nuit, tout ce qui peut faire du bruit, eh bien, il y a la maison de Tchot-Tchot. Alors, je vais vous en montrer, je vais vous la montrer, cette maison, mais s'il faut que mon bazar y veuille bien. mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et donc, cette... Alors, Marie-Madeleine avait une grande qualité, c'est qu'elle était sourde, donc elle ne pouvait pas entendre ce qui se passait, mais comme ça fait énormément de bruit, elle entendait quand même. Elle entendait quand même ce qui se passait dans la... en particulier à la... comment... la lune des pirates, la boîte qui fait des concerts et tout ça. Alors là, là, j'ai tout paumé, je ne retrouve même plus ma page, c'est quand même incroyable, mais c'est au point mon truc normalement. Alors, je vais mettre ça de l'autre côté, si ça veut bien. Voilà. Et là, je vais vous mettre sa maison en grand. C'est juste pour vous montrer la maison, comment elle peut être coincée entre... entre les différents bâtiments qu'il y a là, tout autour. Bon, je vais vous faire un partage. avec ça. Voilà, vous devez l'avoir là maintenant. Et donc, la maison, elle est là. Elle est là. Donc là, on est sur la somme, on regarde... C'est mieux qu'on n'a pas le partage. On n'a pas le partage. Ça ne partage pas. Et là, ça partage. Oui. Là, ça partage. Donc là, vous avez Marie-Madeleine qui est chez elle. Et puis ici, vous aurez ce document. Vous avez sa maison qui est à une seule fenêtre. Vous voyez, un étage, une seule fenêtre, un grenier. Et puis là, c'est la porte d'entrée. Il fallait descendre pour rentrer dans la maison. On est tout de suite sur un trottoir de briques. Et puis, sa petite maison avec une toute petite fenêtre qui est là. Et puis, voilà. Donc, cette maison coincée entre les... Aujourd'hui, les restaurants et tout ça. Donc, la seule maison qui n'a pas été réhabilitée sur le Quai Bélu. Donc, la maison de Tchotchot qui est là. Et bon, je vais avancer un petit peu dans la présentation. elle a... Comment ? Je ne sais plus si je vous ai dit, mais si vous avez peut-être entendu parler de Maurice Duquef et de son fils, Sian. Ils sont entomologistes. Ils ont beaucoup, entre guillemets, milité pour la préservation de certaines espèces de papillons, notamment dans les ortillonnages et puis en amont d'Amiens. Mais aussi au-delà. Alors, Marie-Madeleine Duquef, qu'est-ce qui va l'amener à écrire le Picard ? Déjà, elle le parle, le Picard. Alors ça, elle le parle très naturellement, très spontanément. Elle l'aime. Elle l'aime par amour filial, par cette transmission familiale. Elle l'aime parce qu'elle habite le quartier Saint-Leu et elle ne manque pas de le défendre, son quartier Saint-Leu. Alors, le nombre d'articles, j'en ai retrouvé un, sans me fatiguer, le nombre d'articles où elle est passée dans la presse pour défendre son quartier, alors que ce soit avec la mairie de René Lamps qui était communiste mais qui avait été marionnettiste ou la mairie de Gilles de Robien qui est de l'autre bord politique, elle a eu toujours la même ferveur pour défendre son quartier Saint-Leu pour en maintenir vraiment et l'aspect et la vitalité au sens social du terme. Donc, il y a des articles, des interventions dans les radios, à la télé avec force argument et puis avec son caractère. Alors là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que c'est quelqu'un qui retenait énormément ses sentiments, notamment pour montrer son sourire, c'était pratiquement rentrer dans son intimité pour elle. Donc, montrer son sourire, ça n'arrive que longtemps après. Elle reste le plus froid possible avec un humour très retenu et c'est quelque chose que je retiens d'elle. On ne montre pas ses sentiments, mais alors elle, très très peu et surtout presque devant des journalistes qui l'enregistraient, elle tenait à avoir cette part de dignité en laissant dire si vous comprenez qu'il y a un zeste d'humour, c'est que vous êtes aussi intelligente que moi, mais sinon, tant pis pour vous. et elle pouvait être assez brève avec les journalistes assez sèches en disant vous n'en saurez pas plus puis c'était fini. C'était vraiment comme ça quelque chose d'assez rigide. Et donc, elle aime le Picard, elle l'exprime et elle l'écrit et elle a eu donc l'opportunité de faire partie des dix œufs d'acheteurs dont on a déjà parlé avec Pierre Duquet il y a quelques paquets de mois maintenant, plus d'un an. Pierre Duquet qui a été donc dans l'équipe fondatrice des dix œufs d'acheteurs. L'Office culturel d'Amiens avait organisé des rencontres à l'initiative de Laurent Delaby, Laurent Devim pour donc des moments de rencontres. Il y avait du théâtre, du conte et puis il y a des gens qui se sont connus parmi eux Marie-Madeleine Duquet, Pierre Duquet, Jean-Pierre Calais, je vous redis le nom de Jean-Pierre qui va revenir plusieurs fois, Pierre de Glicourt et qui se sont réunis en disant ben voilà, on aime le Picard, on va l'écrire et puis ils sont mis à l'écrire ensemble et ensemble, donc ça, on est en 1984, ils se rencontrent et en 1985, ils proposent une première création collective et Marie-Madeleine se voit confier l'écriture du Picard. Pierre Duquet assure lui les illustrations des différents volumes qui vont paraître et puis chacun apporte comme ça sa compétence et Jean-Pierre Calais, lui, c'est la mise en page, les ordinateurs, les relations avec l'office culturel. Alors je vous montre là le premier fascicule qui est vraiment paru en 1985, alors c'était publié un fascicule comme ça, français Picard et donc ça n'est que en Picard mais le fascicule à français et Picard et puis il y avait une cassette à l'époque, les CD n'existaient pas encore et il y a, donc quand il y a des illustrations, elles sont dues à Pierre Duquet et dès le tout début, c'est Marie-Madeleine Duquet qui a la mission lourde, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans l'avant-propos, il y a un petit propos sur l'orthographe, donc c'est elle qui harmonise l'écriture de chez Dizeux et il y aura comme ça tous ces petits fascicules avec autant de cassettes, autant d'enregistrements, plus de créations collectives parce qu'il y en a pratiquement deux ou trois dans chaque volume et donc les trois, quatre que je vous ai cités pour l'instant vont se voir accompagner d'autres personnes qui vont écrire en Picard soit individuellement, soit collectivement, soit parfois en duo il va y avoir André Thierry, il va y avoir Jacques Varlet, il va y avoir John Baldwin qui se fait appeler Jean Baldwin, il va y avoir Jean-Louis et Annie Chatelain, il va y avoir Brigitte Arnoux, il va y avoir la femme de Jean-Pierre Calais, Marie-Thérèse Calais, donc tous ces gens-là vont se réunir, la femme de Pierre de Glicourt aussi qui intervenait, elle n'écrivait pas mais elle disait les textes et donc ils vont créer, ils vont enregistrer et ils vont produire leur création de l'année au musée postal qui est dans Saint-Lôme, à côté de chez Marie-Madeleine à quelques maisons et puis, donc là, il va y avoir du public, je ferai partie de ce public avec de nombreuses personnes, il y a même des fois eu plusieurs séances pour pouvoir accueillir tout le monde et puis, ces gens qui, pour la plupart, viennent d'arriver à l'heure de la retraite vont également se réunir derrière les micros des radios locales donc il y aura, c'est le début des radios libres en 1984-85, les futures radios locales d'aujourd'hui et donc il y a Radio Amiens, il y a Radio Gazette Rurales qui sont donc des radios associatives qui vont les accueillir très régulièrement où ils vont produire donc des textes individuels à ce moment-là ou en duo, enfin des textes qui ne sont plus en écriture collective et qui vont faire l'objet d'enregistrements. Pratiquement toutes les émissions ont été enregistrées, bon tout n'est pas conservé parce qu'il y a quand même 40 ans qui sont passés, il y a des choses qui se sont perdues, des cassettes qui ont pu être abîmées ou détruites où la plupart des gens dont je vous ai cités ne sont plus là, hélas, mais le doyen Jean-Pierre Calais lui est toujours là et puis il se met à l'œuvre pour sauvegarder un maximum de choses mais donc ces radios vont diffuser les textes des uns, des unes, des autres et puis il y a également la radio de service public donc à l'époque ça s'appelle Radio France Picardie, c'est France Bleu d'aujourd'hui, qui va également accueillir chez Diseau d'Acheteur dans des émissions bien souvent animées par Laurent Delaby et donc ouvre Laurent Devim pour ceux qui le connaissent, moi j'avais connu Laurent avant qu'il s'appelle Devim et c'est son nom de scène Devim et donc les créations de chez Diseau vont s'étaler de 1985 les créations sont publiées de 1985 à 1999 pendant 15 années donc 14 ans mais ça fait 15 années de travail avec tout ce que je viens de vous raconter et maintenant on peut disposer de tout leur travail sur internet en accès libre les différents carnets comme je vous présentais sont téléchargeables et tous les enregistrements ont été numérisés par Jean-Pierre Calais et sont accessibles et là vous pouvez y aller dès ce soir vous aurez le lien pour y aller et donc vous avez comme ça du parler de l'Amiennois de Saint-Leu avec Marie-Madeleine Ducaf et de la région amiennoise et plutôt sud-amiennois d'ailleurs avec les autres intervenants et donc ben là quand on reconnait les voix assez facilement notamment celle de Marie-Madeleine qui est quand même une voix assez haut perchée et puis comme je vous le disais tout à l'heure comme elle était sourde elle parle assez fort puis de toute manière elle avait cet empérament-là et alors une anecdote justement sur sa surdité et sa répartie c'est qu'un jour Jean-Pierre Calais lui aussi est devenu sourd et lui a dit Marie-Madeleine acheteur et je suis sûr ou sourdue je ne sais pas j'étais pas là et donc elle lui a répondu on était fait pour s'entendre vous voyez c'est l'humour de Marie-Madeleine comme ça en tac au tac quand un sourd parle à un sourd et donc vous aurez aussi le lien pour la conférence qu'a donnée Jean-Pierre Calais en mai le 30 mai 2008 à Amiens au théâtre de chez Cabotan sur l'aventure de chez Dizel d'Achteur il a donné une longue conférence qui a été donc qui est sur YouTube mais qui a été également suivie de la dernière lecture publique des survivantes chez Dizel d'Achteur à ce moment-là et donc il y a une autre version je vous mettrai le lien vers la version où il y a l'intégralité de l'intervention de Jean-Pierre Calais avec en particulier la présence de Marie-Madeleine d'Annie Châtelain des derniers après le départ enfin le décès de Pierre Duquet de Pierre de Pierre de Glicourt donc de Marie Thérèse Calais donc ceux qui étaient encore là ont pris une dernière fois la parole en public c'était en 2008 et Marie-Madeleine Duquet elle est décédée donc je vous l'ai dit à Corby en octobre 2016 non septembre 2016 le 17 septembre 2016 et l'agence pour le PICAR puisque là c'est organisé par l'agence pour le PICAR avait publié un encart dans le courrier PICAR entièrement écrit en PICAR pour inviter à s'associer au deuil de la famille et aux obsèques vous aurez ce petit coupon c'est pas fréquent qu'il y ait des encarts dans le courrier PICAR donc c'est la presse locale qui relaie les avis de décès des encarts qui soient entièrement écrits en PICAR alors Marie-Madeleine a donc a fait tout ce parcours pendant ses 15 années collectives mais elle a eu également une production personnelle importante qui a été souvent remarquée et notamment je dis souvent notamment j'ai l'impression ce soir bon ça doit être la fatigue de la journée ça je bois un coup j'ai j'ai retrouvé ça je le savais mais j'ai retrouvé le fascicule c'est celui-là qui est là en 1985 84 85 le conseil général de la Somme vous voyez donc une institution on n'est pas on n'est pas en associatif le conseil général c'est quand même nos conseils départementaux d'aujourd'hui les conseils généraux et donc elle a organisé un concours de poèmes qui s'appelait le printemps en Picardie alors le titre est en français mais les poèmes sont en Picard et Marie-Madeleine a obtenu le prix d'originalité pour un poème qui s'appelle Ouf Choyer qui n'est publié que dans ce petit fascicule qui je pense qui est devenu quasiment introuvable sauf sous mon coude et donc voilà 6 mai 1985 c'est les tout débuts des réunions de chez Diseau d'Acheteurs et puis la première publication elle a également obtenu le premier premier prix je n'ai pas dit de bêtises la première édition du prix de la nouvelle en Picard qui se tenait à Saint-Quentin donc c'est en 1993 vous voyez il y a 30 ans et donc elle a décroché le premier prix pour une nouvelle qui s'appelait un 84 qui est une prose et la plupart des textes qui sont connus de Marie-Madeleine sont des chansons sont des poèmes mais elle a aussi écrit en prose et quand elle a écrit en prose elle a souvent décroché des récompenses là où elle s'est présentée elle sera distinguée également troisième au prix de la nouvelle en 2001 donc 8 ans plus tard avec Kouenadir qui est également une prose et donc son écriture est remarquée pas tout simplement parce qu'elle est remarquable je veux dire c'est une écriture on va en avoir quelques textes une écriture qui peut sembler très simple mais qui est très riche en vocabulaire et qui est très naturelle au niveau du Picard c'est une expression absolument son travail est un travail de proximité avec la langue orale qu'elle a conservée en mémoire et donc il y a énormément de réparties et puis d'astuces on va voir ça et puis alors il y a un prix qu'elle a eu dont elle n'était pas peu fiée c'est que pour les 10 ans de Schlancheron a été organisée à Abbeville une fête et au cours de cette fête il y a eu un concours d'envure en Picard c'est en 1990 on m'en parle toujours et donc ça a laissé des traces dans les mémoires et des Picard disons peut-être de ceux qui sont venus exprès pour se faire engueuler parce que c'était quand même parfois un peu gratiné à la manière du théâtre d'improvisation sur un ring qui avait été monté là dont l'arbitre était Jean-Pierre Calais mais c'était un arbitre on ne peut plus impartial Il en dieu et Shetlow qui ne tue pas assez fort plus fort et puis donc Marie-Madeleine Ducaf a eu premier prix ex-écho certes mais premier prix ex-écho avec Eugène Chivaud dont j'ai déjà parlé et c'était pour elle une gloire une fierté donc vous aurez dans les documents j'ai retrouvé une photo en noir et blanc où le prix lui a été remis et ça c'était en mai 1990 de nombreux reportages dans la presse et la radio alors il y a des archives qui sont sur l'INA qui sont accessibles je vous ai mis les liens internet et puis il y a également dans un numéro de Schlancheron le numéro 110 un numéro spécial que j'ai demandé à Jean-Pierre Calais de rédiger pour une bonne partie où chaque 10 œufs d'acheteurs qui avaient une production littéraire personnelle est présenté avec des textes donc bien entendu il y a une page pour Marie-Madeleine Ducaf enfin comme d'une page il y a un chapitre et puis il y a les créations collectives donc ça c'est dans le numéro 110 de Schlancheron vous aurez également la référence et sur le site de chez 10 œufs d'acheteurs qui est un site qui est toujours alimenté il y a un mot de billet qui est paru aujourd'hui comme tous les premiers et 16 de chaque mois il y a un mot de billet écrit par Jbarou Mouet toujours le même Jean-Pierre Calais Tchofan qui écrit ce billet d'humeur et bien il y a les pages personnelles de chez 10 œufs d'acheteurs donc il y a une page pour Marie-Madeleine Ducais vous aurez le lien et sur cette page vous avez les textes que Jean-Pierre Calais a pu retrouver avec l'enregistrement qui a généralement été fait sur ces radios locales bien souvent sur RGR parfois sur Radio Amiens Radio Gazette Rural ou Radio Amiens et donc vous avez les textes qui sont écrits et le texte qui a été dit à son époque d'enregistrement par son auteur ou son autrice en l'occurrence donc je vous incite vivement à aller fréquenter ce site et puis aller regarder les pages de Pierre de Glicourt de Pierre Ducais et puis de Jean-Pierre Calais enfin tout ce qu'il y a dans ce site il y a des pages de grammaire il y a tout un tas de choses sur ce site qui sont irremplaçables et j'en viens à la bibliographie de Marie-Madeleine Ducais alors il y a son ouvrage majeur évidemment Shlamasuer alors Lamasuer probablement si vous le connaissez c'est sous cette forme là d'un dictionnaire puisqu'il est présenté comme ça dictionnaire Picard français français Picard alors je ne nie pas l'existence de ce volume je vais même y revenir mais je vais vous montrer les deux premiers volumes de Shlamasuer puisque là Lamasuer est sorti comme ça vous voyez là alors vous l'avez là hop comme ça dans ses hauts sens en bleu et puis vous avez la même chose en jaune alors il y a la version français Picard qui est la version en bleu et puis la version Picard français alors c'est si vous avez Lamasuer en version édité par le Labyrinthe les éditions du Labyrinthe c'est le même contenu un tout petit peu plus illustré bien qu'il y ait quelques illustrations malgré tout dans les éditions d'origine c'est un tirage qui était fait à 250 exemplaires qui sont vendus très très rapidement c'est Marie-Madeleine Ducaf elle-même qui a saisi les textes avec une imprimante à aiguilles j'étais chez elle quand elle était en train de les saisir son ordinateur il n'en pouvait plus il sifflait il n'en pouvait plus il faisait j'ai cru qu'il y avait un serin dans la maison non c'était l'ordinateur il sifflait comme ça parce qu'il n'en pouvait plus de tourner donc on est en 1992 puisque c'est sorti en 93 et puis elle l'a fait à compte d'auteur à ce moment-là avec aucune autre ambition que le fait que ça existe que la langue de Saint-Leu soit maintenue mais la langue pas le vocabulaire son idée c'était vraiment la langue et je vais vous donner une lecture d'un manuscrit d'une lettre qu'elle m'a envoyée à cette époque-là donc Tchot-Tchot-del-Tchot-Vac cher Jean-Luc à toute vapeur j'ai trié quelques pages en piquard français choisissez admirez oui admirez mon livre et mon beau dessin qui sera la couverture des deux tomes seul changera l'intérieur du sac donc vous voyez c'est ça je vous dis donc là il y a un sac qui est dessiné donc c'est le sac qui est sur la couverture du livre et qui donc ça sera marqué Picard français ou français Picard c'est fait pour situer mon niveau intellectuel il y a du deuxième degré à chaque ligne de plus la préface je l'ai devant sera celle-ci je la masse c'est un livre qu'il est drôle des mains bien puis je m'y connaît je sais que je l'ai foué merci pour les yudes et puis un gros vec pour un je dérangement voilà et donc ce qu'elle souhaitait absolument c'est que les mots soient amassés dans l'ordre alphabétique ce qui en fait maintenant un dictionnaire et que surtout ils soient accompagnés d'éléments saisis sur le vif dans les rues de Saint-Leu avec les mots tels qu'on les emploie tels qu'on les a entendus ce qui est tout à fait bien reproduit dans les éditions puisqu'il y en a eu deux qui ont été produites par Philippe Leleu pour les éditions du labyrinthe donc la masseur qui à partir de ce moment-là s'est appelée dictionnaire français Picard et Picard français 400 pages ça a été édité deux fois en 2004 et en 2016 et il y en a toujours des disponibles parce que Philippe Leleu s'emploie à ce que ça le soit et là ce fut l'occasion pour Marie-Madeleine de passer à une notoriété d'autrice à ce moment-là assez importante et un dictionnaire de référence pour Amiens centre parce que ça n'existait pas précédemment il y a bien eu Édouard David qui avec Charles Lamy avait fait un dictionnaire à la fin du 19e siècle mais ce dictionnaire n'est pas édité il est resté sous forme de fiches qui sont inaccessibles si ce n'est perdu et pour continuer puis arriver quand même à écouter un peu de Marie-Madeleine et donc en 2007 donc elle a enregistré et a publié Macho Le qui est un autre fascicule beaucoup plus alors il y a des feuilles parce que j'ai plein de papiers dans tous mes livres qui est beaucoup plus modeste en volume mais dont l'ambition là c'est de recueillir des chansons plutôt pour enfants mais qui ne sont pas des chansonnettes nièces du tout il y a même pas mal de fond donc le texte en picard une illustration qui est là en face qui est due à Caroline Flamand qui est une jeune dessinatrice qui ne connaissait pas le picard qui est amineuse qui ne connaissait pas le picard et qui l'a appris en illustrant les textes de Marie-Madeleine et quand je vous disais enregistré c'est que les textes sont non seulement dits mais ils sont également chantés chantés par Marie-Madeleine qui est la compositrice des différentes chansons qui sont dedans elle composait très bien Marie-Madeleine avec beaucoup de soin des mélodies très qui restent bien dans la tête des choses qui ne sont pas du tout plates au contraire un peu de plus elle avait une tessiture qui lui permettait de monter très haut et c'est elle qui composait des chansons dans les pièces de chez les pièces c'était du théâtre qui était dit qui n'était pas joué de chez Dizodacheter il y a des chansons c'est toujours elle qui se colle aussi à ces mélodies elle possédait un espèce d'harmonium de guide chant en fin de compte qui permettait à toute l'équipe de chez Dizodacheter et au public de reprendre en chœur et bien là avec Machole vous avez la même chose alors la première édition était accompagnée d'un CD bon c'est un peu passé de mode les CD mais sur le site de la librairie du labyrinthe on peut commander le livre mais les chansons chantées par Marie-Madeleine donc enregistrées il y a 7 chansons qui sont enregistrées qui sont accessibles et qui sont accessibles gratuitement et donc je vous incite vous aurez le lien bien entendu je vous incite à aller les écouter et aller les apprécier et donc à vous à vous baigner dans le piquet à Rôte-Saint-Leu et si tout se passe bien comme j'ai plus ou moins prévu on finira avec une chanson comme ça vous aurez une berceuse pour la nuit prochaine pas de soucis ça va vous rester dans la tête garantie sur facture voilà ça va ? vous n'avez pas trop soif ? parce que moi ça commence à gratter un peu d'autant que je n'ai pas je n'ai pas arrêté de parler de la journée alors c'est vraiment enfin bon ça c'est une autre affaire alors je vous remets Marie-Madeleine et puis maintenant on va regarder quelques textes d'elle et donc alors ça je ne l'avais pas lancé encore mais c'est parce que c'est un ça y est c'est parti et je vais vous mettre un texte qu'on va comment à regarder mais en même temps on va l'écouter voilà tout ça ça doit se lancer hop non il ne passe pas si il passe hop vous l'avez là le texte Jean-Luc tu ne partages pas le bon écran je ne partage pas le bon écran je vais arrêter le partage du bon écran et puis je vais partager l'autre écran alors c'est pas mal ça va hop ça y est bien merci Olivier ça va là voilà donc qu'est-ce qu'il me fait lui je vais mettre en plus grand voilà alors vous avez Marie-Madeleine là elle est en habite ville parce qu'elle était en train de présenter justement son dernier ouvrage donc j'ai mis ce texte là et puis je vais vous le faire écouter puis on en reparle je vous le commente un petit peu vous tendez bien l'oreille alors je ne sais pas si j'ai prévu de partager le non c'est pas bon je n'ai pas bien partagé le son ah là 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 et puis en plus là c'est pas facile je vais arrêter le partage je vais voir comment je vais pouvoir faire pour partager l'écran partager l'audio ça va aller mes gens vous inquiétez pas à Noël on sera au point non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ah là 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 non 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 c'est pas ça ça c'est la surprise de la fin qu'est-ce qu'il y a vu des doués on peut tuer un pion ou bien un violon chron fouer un air c'est sûr à l'poc qu'à lointre des catouillent un tchou blasé j'brodé ch'nazu qui loint en affolure chez l'épreuve peu de tes poings qu'est-ce qu'il y a vu des gammes varroné d'un ché quand il fouère dit tu trondelé traché après saint tiens se vêt su chèque main bzine et d'un ébondi d'un ché avu j'on neige puis de main décement à chper chez tu de gâte peu de tes poings quoi fouer avu qu'est-ce voué non je t'ilol qu'il eau du creux on l'intint de tout partout à neuf chez de saint garchon il envuait ce canchon net je fère la pied et nous blouse je tuerai foué sincèrement je blanbonné c'est du riz chez muet il peut de tes poings quoi fouer avu des yeux herbeillé chez gazette je t'ilio qu'elle friche son âge 20 virge soleil ou je l'air nu d'elle taillonne à mon chalet et le pieu tout plongé de franche ou bien le brogné de saint fiud j'ai brodé ce moment chez zavule peu de tes poings quoi fouer avu des errelles à coûté je tuerai qui berdoule bonne année ou bien elle pleuve qu'elle tchè d'un je garde un tout brillou je les yeux qui s'égaviot un teint des tchers des smers qu'en causer d'un saint grond chez sourdieu peu de tes poings j'ai des doués j'ai des gambes du creux des errelles des yeux tout partout où tu as fouer il y a nos tits arbéillés poussereux qu'ils ont tout un bon état comme eux mais il y a des peu blazer des vieux puis même des jaunes qu'ils ont ni doués ni gambes errelles aux yeux fremettes puis qu'ils sont venus au monde puis mi je suis taberdé quand j'ai du moins me tête un gros kilo de ranclet un redri berzi aime n'avoir tout rétréchi à nuit je crois que j'ai compris merci main du merci je resterai plus étombie comme un peu démoigné je veux rire je veux je veux canter je veux rebeiller j'en vouer plus je me plaignerai ou rien qu'un chaud moulet ça va vous m'entendez à nouveau j'espère que vous avez saisi il y a l'humour de Marie Madeleine qui arrive à la fin et puis sa réflexion tout au long du texte avec les cinq sens au minimum et donc c'est pas son premier texte bien entendu mais c'est un texte assez ancien enfin un de ses premiers textes dans sa production personnelle qu'on est fouère avec du doigt on peut cueillir premier groupe en picard un pionne donc une pivoine ou bien un violoncheron un pissenlit et puis il faut faire un air cherchichur à l'opoq qui est à l'ointre un air cherchichur c'est une reprise c'est de la couture à la poche qui est trouée décatouiller un enfant un pion dans le vimeux un pion dans le vimeux un pion dans le vimeux comme à vue ou ailleurs blasé c'est passer une pommade et puis appliquer cette pommade donc c'est la c'est pas masser c'est vraiment appliquer la pommade pour qu'il a une affolure qui s'est blessée donc pour soigner chez les preux qui n'ont pas de doigts ils ne pètent tes poings cueffoir avec des gambes des jambes varroner c'est un mot un verbe véritablement amiennois donc flâner à travers champ il faut faire des tchutes rondelées des calipettes des 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 roulades tracher chercher après s'un chien qui s'assevait dessus chaque main bziner d'un nez bondi donc c'est filer courir très vite d'un seul saut voilà ce qu'on peut faire avec des jambes d'un ché là c'est la sonorité amiennoise qu'elle possède bien comme on l'a appris avec de madé et puis beaucoup d'autres sons en qui restent en pratiquement partout sauf à amiens et un peu dans en artois mais d'un ché a vu le jeunesse donc la jeunesse donc on peut supposer que c'est une jeune fille ou un jeune homme après tout et puis demander ce main à ce père donc si on demande la main c'est généralement le garçon qui demande la main de la jeune fille et puis chez Tugat ceux qui n'ont pas les culs de jette ben il ne peut peut-être pas c'est pas possible quoi faire avec sa voix avec sa voix ben je dis l'autre kilo de croix au latin tout partout donc on entend ceux qui ont forte voix à le noche de Saint-Garçon il a invoué ce canchonette donc à le noche de son fils il chantonne je faire l'habiller donc avec ben avec Zoué ben il nous blouse parce que ben généralement et ça c'est quand même assez et là c'est un travers de Saint-Lô c'est que faire la pied la fleur il en fait souvent état donc ceux qui l'emprunt qui boivent davantage ben il nous blouse il nous fatigue avec ses chansons et je tuerai lui il fait sincèrement et puis le blanc bonnet donc la femme de ménage la femme du ménage elle raconte ses dirilles donc là il y a une espèce d'auto d'érusio chez Mué bien sûr il ne peut de tes points qu'est-ce que faire avec ses yeux ben rebiller avec ses yeux qu'est-ce qu'on peut faire on peut rebiller regarder les gazettes raviser à rouetier dans le nord et je suis auquel franchonne à jevin donc on peut regarder l'eau qui frissonne sur le vent on est tout près des étangs de Saint-Lô même la Somme est assez calme donc un souffle de vent et puis l'eau frissonne virge soleil ou schlernu donc le soleil ou bien le tonnerre virge delteion ramonchelet el pieu donc la théion c'est l'ancêtre l'aïeul ça peut être la grand-mère aussi Amiens il y a quasiment une génération différente dans le vimeu ou dans le pontieux théion ça serait plutôt l'arrière-grand-père Amiens c'est plutôt la grand-mère la théion donc qui est ramonchelet donc qui est recroquevillée sur elle-même on voit sa pieu sa peau toute plagne là on a un mot très amiennois dans sa sonorité à la fois le han et la nasalisation qu'on a très marqué à Saint-Leu d'ailleurs à Saint-Leu on ne dit pas Saint-Leu on ne dit sans-le on ne dit pas cabotin on ne dit cabotan il est très nasalisé donc toute plaine de fronces donc de ride ou bien sur le brogne de Saint-Fu sur le visage de son fils de son enfant on peut voir aussi le brogne de Saint-Fu d'un hébreu de ce moment donc quand la mère est en train de câliner son petit garçon dans ses bras on voit son visage chez Zabulle les aveugles il ne peut pas de tes poings quoi faire avec Zérel et bien on peut à côté donc elle donne quasiment l'ordre à côté Stiodarin qui berdouille bonne année donc là on est dans le cycle de l'année donc qui souhaite la bonne année ou bien le pleuve la pleuve qui tombe dans je garde un tout breillou breillou un mot assez amiennois aussi qui est pleureur Stiodbreillou c'est l'ange pleureur qui est au chevet de la cathédrale d'Amiens mais donc le mot breillou il n'est pas en picard mais sous cette forme-là il est très amiennois Chloézieux qui est donc l'oiseau ailleurs on dit Chmoigneux Amiens c'est l'amiénois c'est Chloézieux qui s'égaviote qui crie à s'en casser la voix un teint de le tchur des mères qu'en causé d'un saint-grond donc là c'est l'image inverse de tout à l'heure on avait le fils qui est dans les bras de sa mère et là on va avoir l'enfant qui est dans les bras mais qui écoute le cœur de sa mère qui est dans saint-grond sur le mot français qui correspond le plus c'est le giron mais donc c'est le tablier et chez Sourdieux bien sûr les sourds ils ne peuvent pas écouter alors elle Marie-Madeleine j'ai des doués j'ai des gammes j'ai du creux elle a de la voix ça pour le coup elle en avait j'ai de zérel j'ai des u tout partout il y a Fouer et Pierre Beyé donc on peut s'activer de tout sens on peut regarder pour eux heureux qu'ils ont tous un bon état heureux forme amiennoise aussi de heureux en français qui sont en bon état qui sont en bonne santé qui sont comme eux mais il y a des pauvres Lazare des pauvres misères des vieux et puis même des jeunes des jeunes gens des jeunes personnes qui n'ont ni doué ni gammes ni érel ou zufremé et depuis qu'ils ont venu au monde et puis mi et je suis taberdlé donc je suis en train de jacasser de bavarder quand j'ai du mot à ma tête quand j'ai mal à la tête un greux kilo de ranclet un greux donc ça va être un ongle qui va suppurer donc il va y avoir un ongle incarné par exemple donc je suis en train de me plaindre à ce moment là un redrick berzier donc une chose une menu chose sans grande importance qui est cassé de m'avoir me n'avoir tout rétréchi donc me n'avoir c'est ce que je possède donc ça peut être l'argent et qui va être ça peut être autre chose qui va être donc rétréchi et qui va être diminué donc je me plains à nuit aujourd'hui je crois que j'ai compris merci mon dieu alors Marie-Madeleine elle vivait à l'ombre de la cathédrale mais elle était pieuse donc elle est sincère c'est pas juste l'expression quand elle dit mon dieu merci je resterai je ne resterai plus étombi étonné surpris comme un peu déroigné déroigné comme une pauvre personne qui serait démantibulée dégrondée si on était sur une porte ou une fenêtre c'est ce qu'on dirait donc ça y est j'ai pris une décision et je veux rire et je veux bâcher et je veux canter et je veux rebeiller c'est à dire tout ce qu'on peut faire avec ses jambes et ses cinq sens j'aimerais plus je ne me plaignerai conjugaison bien amiennoise également je ne me plaignerai ou bien un chomolé humour de Marie-Madeleine bon quand même elle se réserve quand même le droit de éventuellement se plaindre un petit peu comme d'habitude je vais toujours très vite sur ces présentations de texte vous les retrouverez vous le savez et puis vous aurez plaisir à rentrer davantage dans le vocabulaire et puis peut-être aussi à comment s'il y a des mots qui vous échappent elle a publié donc là il n'y a pas d'excuse il n'y a qu'à se procurer échlam à souhait qu'est-ce que je vous ai mis derrière alors là on a deux deux petits textes je regarde l'heure parce qu'il y a des choses vous les découvrirez ils sont des petits textes qui sont dans la veine il y en a qui s'appelle Aletuelo et puis l'autre qui s'appelle L'amour qui sont des textes en prose également mais je voudrais qu'on avance vers d'autres choses vous les aurez à ces deux petits textes là et puis on va regarder Manya Manya Yann Manya Yann alors là c'est bon voilà Manya Yann j'ai comme ça vous allez ah oui mais alors est-ce que je vais bien pouvoir partager le son elle pendule Alpnoué a poigné de son les onze heures qu'on vue qu'à je casser quoi qu'il gnaut mais disait donc j'ai volé de mon Yann il y a ni son corps fremé j'ai dit qu'à l'air oui du mot main à les points levés oh ben chez sœur à l'eau du mot feu y aller vir prend des m'n'échelle puis par vos cours aux arrivereurs s'n'effet et de drière puis aux herbérés par les carieux prend des m'n'échelle et l'infichée dans le cours elle est huchée jusqu'à les fenêtres choper un point plus de chante minute d'un est bondi et je vois-en il grève sur ses bras creux il met s'neul à ce qu'à si alors vous le voyez-t-il ben non je rit déjà et me je tout oh ben il faut berger un carieux ou les rajins seraient après et mère a bien voix et un vieux il suit et je tombe il l'intorci à l'intour des sements puis v'là il rindon les ch'cassies qui tient dans le camp en faisant un buzin du diable nous voisons il passe un gros pachetreux il faut tourner le fermure les fenêtres s'ouvrent il a un fiquant de gambe pilote puis il saute dans le camp et il y a un lit mais il y a personne et d'un qui crie à ma mère mais c'est qu'à ce que je joue qui est devant qui m'est ravir à cache bon j'y vaut qui fouille un symphon chanel piège tout préfère quand qu'il ouvrait le porte du fond il l'a vu assis sur un lit tout est peuté mon yanyan quoi qu'il y a un macho quand le fouille peut fendre faim et bobby un air connaissant s'amboison bé j'ai qu'il est point loin de midi mon yanyan quoi que tu dis l'eau midi bé et j'ai trop le déma bien dormi de nuit si passe même un pain noir je me lève hé dis donc si qu'on buvoie même une sotte doucheur pour nous en remettre terre tous jusqu'il l'autre est fouille a vu tout ses gens qui s'est peut-être venu à ses nouvelles pas le suite quand yanyan elle raconte ou elle dit ce tour l'eau elle s'est endoué de rire pour elle ça vous est un drôle et de bonne fâche qu'elle nous a voué fouille a yé pu le brave mémé alors j'ai choisi ce texte là parce que ça ça reflète une une tranche de vie dans Saint-Leu même si je ne sais pas si c'est vrai ou imaginé ça reflète ça c'est à dire que les voisins qui ne sont pas indifférents aux sortes de leurs voisins qui qui déploient des moyens et puis ça se termine ça se termine bien ça se termine en face enfin en farce en tout cas en peau de l'amitié et puis donc il y a du dialogue c'est pas si fréquent que ça chez Marie-Madeleine en fin de compte il y a toujours des parts de dialogue mais pas forcément aussi présentes et puis on a un peu de vocabulaire alors j'ai remarqué du coup en l'écoutant j'ai fait des petites corrections parce qu'elle dit bien voisin il y a des fois c'est marqué voisin il y a des fois voisin je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai récupéré que j'ai relu mais ou alors si j'ai mal tapé mais voilà donc les sons amiennois sont là je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés de vocabulaire et bondi on l'avait tout à l'heure les brocreux ce sont les barreaux d'une échelle ça peut être aussi d'une chaise mais là en l'occurrence ce sont les échelons et puis donc le cassis quand on berzille le cassis c'est qu'on casse la fenêtre de verre ça n'a rien à voir avec du cassis la boisson qu'on boit c'est le châssis en français mais là c'est le carreau en verre et puis et bien à la fin donc mon yann a raconté l'histoire l'eau donc on a l'article qui est bien amiennois l'ordre de toute la région amiennoise comme ça j'avais été un drôle des faches ah j'ai drôle des mains oui j'ai drôle il y a drôle et drôle des mains là aussi l'adverbe est bien amiennois aussi dans sa prononciation et donc une bonne fache qu'elle nous a repris ah yépu brave mémé brave là brave il faut pas le prendre forcément au sens courageux c'est courageux bien entendu mais c'est la femme qui a eu du courage tout au long de sa vie c'est pas un regard d'apitoiement c'est un regard plutôt d'admiration et c'est assez fort dans Saint-Leu ce mot brave en picard aussi d'ailleurs d'une manière générale ça a pas exactement le même sens qu'en français il peut l'avoir ce sens là en français mais le picard brave c'est vraiment un courage d'admiration et c'est pas quelque chose sur lequel on va s'apitoyer les deux peuvent aller pair mais c'est pas le sens premier alors je reviens pour essayer vous entendez vous entendez bien quand ça se diffuse ça va j'ai un texte une tête qui opine alors j'ai oublié de vous dire bon Marie-Madeleine ne s'est pas mariée elle n'a pas de descendance directe c'est pour ça je vous ai parlé de son neveu et de son petit-neveu et puis son père travaillé au chemin de fer donc la compagnie du nord et puis après la SNCF il leur a apporté beaucoup de connaissances parce qu'ils allaient très facilement pour pas cher à Paris et donc ils visitaient des expositions ils allaient voir des spectacles à Paris quand elle était enfant et donc dans l'entre-deux-guerres avant la deuxième guerre je vous rappelle elle est née en 23 et donc elle s'est beaucoup enrichie quand je vous disais qu'elle n'a pas quitté Saint-Leu c'est au sens d'y demeurer et d'y revenir tous les soirs mais elle a quand même beaucoup voyagé et elle a eu une vie culturelle importante alors là vous devez avoir en partage le texte qui s'appelle Chez Puchelage vous avez en bas de l'image sans rapport avec le texte direct en tout cas une image une photographie d'une des premières représentations publiques de de chez des dix d'acheteurs il y avait des forums associatifs à ce moment-là dans les années 80 à Amiens et donc vous avez de droite à gauche je vais mettre la souris comme ça vous verrez ici vous avez Pierre de Glicourt qui est là Marie-Madeleine Duquef qui est là donc là c'est Jean-Louis Châtelain et ici il y a sa femme Annie et puis là il y a Pierre Duquet dont on a déjà parlé et puis là il y a André Thierry qui est habillé en curé ou enfin quelque chose de ce goût-là et c'était en fait donc vous voyez ça s'appelle chez Noce et de Cannab donc il y a un mariage et donc il y a un officier de religieux qui intervient donc ils étaient pas forcément costumés mais lui avait mis ce costume-là et donc là vous avez des images qui sont dues à Pierre Duquet et puis il y a également les marionnettes les marionnettes à tringle qui ne jouaient pas qui sont des marionnettes d'exposition qui avaient été créées également par Pierre Duquet avec donc Chobatis qui est le héros récurrent de chez Diseud Acheteur ça c'était donné pour l'office culturel cette fois-là alors les pucelages donc là je vous ai choisi ce texte parce qu'elle fait référence à sa mère dès le début avec le côté prude de l'éducation transmise par une mère à sa fille on va l'écouter car on n'arrête pas ces enregistrements-là sont issus du site de chez Diseud Acheteur d'un temps il y a une petite cause mais l'eau est s'étendue mon limoneuse parce que ce nom que je vais vous dire il est point grand même vieux d'autant et quand je lis elle l'archète d'un chélif je s'appelle point quand mes mères le disent oui eux ils m'arquaient tablette mais il me semble bien que je suis le même cause pourtant mes mères elle est toi point vulgère je suis toi même une sainte femme mais comment l'avouer travailler à une usine chez toi et sur ma lot chose d'isouer ici on se est H-Post on peut point tout dire je ne le dirais point chez toi et des pucelages et je dirais des tablettes alors j'y vois quoi tu l'audit chez toi et des pucelages oh oh je ne peux plus rien fouer tant pis bon répétez point alors tablette et je vous donne une l'archète et chez tablette et je suis plus difficile chez d'avoir chez Tchoplo ou est-ce commettrez-vous à fouer dans le temps chez épicier et vendouette et tout pis même des jus de cartes des appareillés ou bien mal foué par les gens des apprentis à ce début chausses à cattouer pour faire des pucelages des tablettes à vuc herchette fouezez un caramel avec du sucre ou mieux des le miel pendant que ça se fouait prennez une carte pliez-les à chez quatre et tuins pour ne fouer un chiot et bouette à vu le rein où je trouvais où je varlais d'achefon rempli chez le lait point de trop bord pour point de déjeul puis au millet chez jaune pour les empêcher de brûler le bouc ou le zidon et quand que chez fruit fouezez bien attention et ne vous berlurez point pour échnon chez des pucelages tablés donc l'enregistrement c'est un enregistrement qui a été fait à Radio Gazette Rural on entend Annie Chatelain qui intervient on entend le rire de Jean-Pierre de Calais donc ils intervenaient au micro les uns après les autres et puis donc avec ces créations donc là on a une recette de cuisine d'un bonbon au picard qu'on appelle les pucelages chez pucelages mais qui peut s'appeler tablette aussi quand on ne veut pas employer le mot de pucelage il y a quelques traits picards qu'elle utilise Marie-Madeleine en particulier des lettres des haies d'appui des lettres épentétiques comme disent les savants vous en avez deux là en suivant elle les dit bien comme ça aché qu'à tes tuins pour n'avoir un tchoté buète donc on pourrait très bien dire aché qu'à tes tuins pour en avoir un tchoté buète mais elle c'est aché qu'à tes tuins pour faire un tchoté buète donc il y a une rythmique qui s'installe à ce niveau là sinon bon dans le donc vous avez la recette vous n'avez plus qu'à le faire avec un jeu de cartes vous pourrez faire des pucelages pour vos enfants pour vous pour vos tchotés je ne sais pas un tchomolé monos monos c'est être honteux voilà et donc là au début elle est un peu gênée en fait le mot qu'elle veut elle est monos elle est gênée mais un peu honteuse parce que ce qu'elle va dire ce n'est pas gramabieux en fin de compte ce qu'elle dit c'est tout à fait beau c'est le mot le terme qu'on n'utilise pas comme ça facilement mais bon c'est un jeu bien entendu et donc vous voyez quand elle parle de sa mère elle n'était pas vulgère chez toi une sainte femme voilà comme elle avouait travailler en usine chez toi sur Maloux ça se disait c'est à dire que le vocabulaire du milieu ouvrier du milieu de collègues fait qu'on s'autorise un certain vocabulaire qu'on ne dit pas à la maison mais bon ça ne change rien au fond de l'affaire voilà je ne pense pas que ça pose plus de difficultés le but aussi sur ce type de texte quand il se retrouvait comme bien souvent on fait encore entre Picardisant quand on se retrouve le but généralement c'est aussi de s'amuser c'est de transmettre quelque chose mais c'est aussi de s'amuser alors Marie-Madeleine elle est comment elle est elle est sérieuse elle est revendicatrice elle est elle souhaite transmettre le Picard aux plus jeunes c'est d'où c'est son amassoire d'où ses chansons qui s'adressent à des enfants mais elle sait aussi être dans des registres du domaine du fantastique et voir des choses qui sont assez pas si fréquentes que ça en littérature Picard et donc là c'est elle qui a mis le titre elle n'a frosté elle main alors c'est moi qui je vous le redis vous l'avez sûrement pas oublié je ne suis pas miennois donc elle main elle ment c'est pas mon Picard mais je vais faire un petit effort donc un texte de 1994 deux frères qui causent ensemble Paulite et Pinésime affrosté elle ment donc il faut s'attendre à du tragique Paulite dit donc Nésime elle nuit je n'ai fait un rude drôle de dreuve j'ai vu un ment qu'elle s'a amené d'un camp à l'avenue du Scamali elle aura tiré une casquette qu'elle est en dessous je te l'ai jamais dit mais j'ai une boîte à vue tout ce plan de pièges à dehors donc c'est là qu'il cache son trésor ses pièces en or à dehors et puis il cherche l'eau elle ment elle l'ouvre et puis elle aura un train d'un je l'ai entendu qu'elle cafouillait puis je l'ai vue hors sortir planque des tchus et puis elle s'envolait à vue Nésime mais c'est un rêve Polite t'as vu des rêves qui sont de vrais l'anma Nésime macho comment cela comment cela se fait-il il y a une élision avec main Polite bah ouais parce que quand j'ai compté mes pièges il m'est naman tu es dix Nésime bah alors je sais tout t'as jamais su compter plus loin que tu es Polite est vrai mais pour mes compteries pour mes calculs mes comptes d'argent en particulier je fais des tchomons en orbeillant chez doué de mes deux mains en regardant orbeillant c'est la sonorité amyénoise également Nésime alors il ne devait plus y en avoir Polite et je t'ai dit des tchomons des petits a quand tous mes doués ils ont un étu et je ramasse tout et puis je mets je t'as devant un doué je fais chaud pour chez demain bah hier il n'y avouait il n'y en avouait tout partout et puis à ce matin je t'ai dit des mains droites il n'y avouait or rien ah donc elle me dit comment elle m'avouait 10 écus en or vous avez compris donc il place ses petits a devant chaque doigt au fur et à mesure et puis là devant le petit doigt je t'ai dit il n'y avait plus d'écu devant donc il lui manquait 10 écus en or Nésime tu t'es reblousé trompé il n'y a pas le même sens que dans le texte précédent tu t'es reblousé un reub je n'arrive pas de vrai ça n'arrive pas en vrai il y a encore à nouveau un leçon D qui se ajoute à ce niveau-là Poli plus que je te le dis Nésime oh tu m'abête t'es queerceux comme t'es l'eau Pimi tu le sais j'aime pas chez zivroï et je m'avoue joutché donc là aussi une notion liée à l'alcoolisme qui est prégnant dans 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 les mouvements dans dans les situations que sociale et populaire Poli il se couque mais il reste assis sur Saint-Lit puis dans le nuire il mille puis surtout il la coûte miller c'est surveillé dans ce sens-là c'est Poli il va venir il va venir estoffier le diablech donc il va venir assommer tuer estoffier le diablech donc la diablesse la main le diable au féminin alors tire-es-je couvert un random cassette ah non de fouet et je quechis je m'avoue l'aware 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 ici tout du chemin tout du chemin je veux faire tire-es-je couvert et tout m'efforce donc faire retomber le couvercle sur la main qui est en train de fouiller dans dans le butin dans le corps tchoc oi 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 Poli tu peux toujours geler terre fouette un tourette-clé bah c'est un point de fin final pour un maware acheteur et je peux me rendortler j'en reberrai demain quand casserot estoffier à fouet donc je peux me recoucher me rendormir tranquillement je regarderai demain j'en reberrai demain quand casserot estoffier on retrouve le verbe de tout à l'heure quand elle sera complètement étourdie assommée et éventuellement morte elle l'un de main m'attend Poli ben dis donc Nézime t'es pas quoi rélevé quoi que tu fouet t'es malade oh t'es au pissier pissier donc la verbe du premier groupe moi c'est pisser mais dans la Miennois dans les villages proches d'Amiens des verbes du premier groupe qui font le son diphtongué en yé au lieu du et habituel on va dire le plus commun c'est très fréquent c'est un signe très distinctif du Picard d'Amiens oh t'es au pissier je suis au dégoût là-dessous de ta lit sacristie j'ai du sang t'as du moat de penche ah bah non j'ai ta bro oi 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 mardiux seigneur il o pu il o pu il o pu de m'en voilà donc on est parti dans un rêve et en fin de compte ce rêve s'avère être une réalité et le voleur c'est son propre frère voilà vous retrouverez ça donc ça ne faisait pas peur au contraire elle aimait bien ce que ses côtés c'est le côté du compte le côté effrayant le côté initiatique on ne l'a pas forcément ici bien entendu mais c'est ce côté là que Marie-Madeleine aimait bien elle aimait bien faire peur et je veux dire quelque part elle aimait bien être désagréable parce qu'elle savait que c'était comme ça que sa personnalité s'exprimait c'est sa manière de cacher aussi ses sentiments alors pour avancer et puis avant de se quitter essayer d'être à peu près dans le temps je vais assez vite aujourd'hui c'est bien donc on a on a un répertoire quand d'autres auteurs que j'ai déjà eu le plaisir de présenter et puis d'autres que je présenterai probablement ont des oeuvres beaucoup plus copieuses si vous voulez en quantité je ne vous présente pas du tout de textes collectifs auxquels Marie-Madeleine a pu participer mais si on ajoute tout bout à bout ça commence à faire beaucoup parce que les textes de chez Diseau d'Acheteur mériteraient d'être lus et peut-être mis en scène par certaines équipes de théâtre parce qu'il y a vraiment des choses qui relèvent du conte traditionnel c'était même d'ailleurs comme ça chez Fermat de Chobatis au début ce qu'ils avaient repris leur début mais après ils ont fait des créations ils ont fait un roman policier ils ont fait tout un tas de choses qui mériteraient d'être relus par des équipes de théâtre mais donc l'oeuvre de Marie-Madeleine n'est pas conséquente en quantité par rapport à d'autres auteurs mais ça n'enlève rien à la qualité littéraire au travail d'écriture qu'elle a pu fournir et puis également à son registre d'inspiration et puis elle s'exprime par la prose elle s'exprime par le dialogue elle s'exprime par la chanson elle s'exprime par la poésie rimée donc ça fait quand même beaucoup de talent je trouve plus celui de compositrice et donc je pense qu'à ce titre là en plus de sa notoriété acquise à travers la masseur et puis ses productions éditées au labyrinthe ça en fait quelqu'un d'incontournable dans la littérature Picard contemporaine alors on va on va l'écouter dans un texte qui s'appelle d'un snormware qui est un texte je pense assez ancien dans sa production donc qui est ancienne par rapport à nous mais qui était au début de sa production Picard un texte qui représente un petit peu déjà je vais vous le partager qui représente un petit peu Marie-Madeleine chez elle pas au sens propre mais presque et donc je vous ai mis une image qui est disponible sur internet de Marie-Madeleine chez elle dans sa sa pièce qu'on appelle la salle en Picard en Picardie la salle c'est la belle salle la pièce on reçoit il y avait également le chauffage dans cette maison là et une toute petite cuisine derrière un chat au premier plan très important les chats dans l'univers de Marie-Madeleine du Kef et puis de Tchot-Tchot donc on a la cheminée là sur la droite et puis Marie-Madeleine qui est devant une petite partie une minuscule partie de sa bibliothèque avec de très très nombreux classeurs avec des coupures de presse mais aussi avec des des emballages de 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 sacs de différents commerces zamiénois tout un tas de choses des cartes postales en quantité sur Amiens des des livres bien entendu des documents des je sais qu'elle avait un manuscrit d'Edouard David enfin elle avait tout un tas de choses comme ça et elle était on on s'appréciait donc on était en confiance elle m'avait confié un certain nombre de choses je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait le l'intervention autour d'Edouard David j'avais je vous avais présenté un buste d'Edouard David et bien c'était elle Marie-Madeleine qui avait ce buste et que donc on a moulé et puis j'en ai une copie en plâtre mais donc c'est plein de choses des raideries des petites choses des menus choses qui n'ont qui ont une certaine valeur sentimentale mais qui ont aussi une valeur au-delà de ça c'est que bien souvent ce sont des choses des objets uniques et donc elle était une grande collectionneuse et sa maison était remplie à l'étage c'était pareil remplie de tout un tas de choses alors on va l'écouter d'un snormware et donc elle va présenter cette chanson et puis elle va chanter et on ne peut pas mieux faire à l'étage une question qu'elle est pour une jean caro une toute les on va bar ni fouillet a vu de la brér l'autre affaire place de rouer igno un assaut pour amener des pissons des marrons pour respecter de chez jaune un choco pour faire du bois fricot dit se traîne à 4 et à noyelles oui qu'on croit qu'on croit qu'on croit d'un snormoire un chinois pas dessus des que troncouer un castrol pour faire sans dix molles un cadeau par ce taille au foyer dodo un agache pour ma chiche et bibach on voit qu'il faut faire qu'il faut qu'il faut faire d'un snormoire il n'y a eu des des métures puis un monde habillure un orsignou un chumoli gongou un calipète pour avoir que la tête du lit boule et à vue du chute en dit on quick you quere quick you quere quick you quere d'un snormoire igno des lanettes pour réveiller le gazette du ciu pour avoir des bois yeux un char chel ramoche les calberdels un berbie puis un prallet souairie quick you quere quick you quere quick you quere d'un snormoire igno un cuichon quere quick you quere quick you quere d'un snormoire igno un cas d'horreur pour et le cacha voleux des pins d'herlock caser elle aux arocs un lewyrou épave des fins fous un bouche et de rose mais il n'y a plus rien de cause qu'elle a peur qu'elle a peur il n'y a plus rien d'un snormoire donc là vous voyez dans dans un texte comme ça sont sa démarche en fait c'est avant de créer une chanson et c'est également de faire des présentations de vocabulaire donc ça permet une acquisition de vocabulaire si on reprend uniquement les mots de la chanson elle-même bon ormoire c'est l'armoire ça c'est urmel ça peut se dire aussi comme ça et donc là il ya plein de choses il ya plein d'affaires dans l'armoire il ya un asson donc c'est un asson c'est un amosson pour pour attraper les poissons et pissons pichons ailleurs et pissons des marronnes donc des pantalons pour elle peut être chez jeune donc pour mettre sur le cul des petits enfants des petites des petites affaires des mrelles on dit aussi un petit cas un choco un petit chat pour faire du bois frisco alors là je ne pense pas qu'elle ait l'intention de faire cuire pour faire de la viande donc c'est pour qu'il y ait quelque chose de de chaleureux dans la maison des sauterelles ce sont ce sont pas des sauterelles ce sont des crevettes des crevettes grises à cate à noyelles donc à noyelles sur mer alors très sincèrement c'est pour la rime parce que j'ai on a quatre des sauterelles à très peu à au crotois puis quoi à la mesure à s'envoi arrive vire à ourdé manuelle je n'ai jamais vu de marchands de pigeons mais bon peut-être qu'à cate à noyelles des chambres de strass peu qu'il y a un chinois donc un tablier par dessus des côtrons noirs donc un jupon des jupes noires un casserole la casserole pour faire des andymoles alors moi je les fais plutôt dans une poêle mais donc les andymoles ce sont des crêpes mais bon là aussi la rime commande le vocabulaire mais bon c'est c'est un jeu quand même un cadeau donc un fauteuil picard un grand fauteuil pour ch'taillon fouère dodo pour que l'ancêtre ou le grand-père fasse son ça donc le mot amiennois pour faire une une sieste c'est prangère mais là ça n'allait pas un agache donc une pie pour matcher chez bibache pour manger les les petits moustiques il y a également des démétures donc des habits qu'on ne met plus et puis un monde habillure là ce sont des habits qu'on met encore un orsignou un rossignol bon dans une armoire moi je veux bien un mollet gognou un rossignol qui qui gagne qui qui louche pourquoi pas une calipette la calipette c'est la la coiffe de dentelle des des femmes des ortillons donc des ortillons non seulement le surtout les jours de fête c'est cette belle belle coiffe beaucoup plus modeste qu'à caler mais voilà c'est le petit affichu brodé de dentelle pour avoir que à se tête bien entendu pour avoir chaud à la tête du libouli de donc de la badré ou de c'est le mot amiennois libouli pour le la 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 le badré la la bouillie voilà avec du chuc-candy donc ça c'est comme en français des lunettes pour arbéyer le gazette donc des lunettes pour regarder le journal du seyus et du sureau du sureau pour avoir des bois puisque les baies de sureau auraient la vertu de dans une infusion de ou dans ou en confiture de de donner une meilleure vue à une chorchelle il ya vraiment tout dans l'armoire à une sorcière qui est ramonchelet qui est recroquevillé et qui berdelle qui parle puis une berbie donc un mouton ou une brebis mais c'est les deux sont possibles et puis un tralé de souris donc à une grande quantité de souris pas des ceris mais des souéries à amiens alors il ya également un coichon qui est nouvel comme du carbone c'est c'est pas c'est pas fréquent ou alors c'est un cochon corse ou bien basque un épule une épingle pour un pincère d'ursule le pincère c'est l'habit de cérémonie c'est le spencer c'est voilà c'est un mot qu'on retrouve dans le théâtre de marionnettes amiennois du savlon le savon pour laver le chenet de madeleon donc pour laver le nez de madeleon et puis des porettes de la poussière des poussières là des poussières des poussières il y en a des berouettes il y en a plein des brouettes des brouettes de poussière c'est une rime que le français peut pas faire là les porettes pour chez berouette un cadeau heureux cadeau heureux donc le gendarme donc là qui est le personnage de l'ennemi juré de la fleur c'est le cadeau heureux il va rancé et donc et le cadeau heureux à amien c'est pas le cas ici mais ça peut être également le l'amoureux celui qui adore le cadeau heureux et puis par ailleurs c'est également et ça c'est un peu partout c'est l'oiseau le chardonneret mais donc le cadeau heureux gendarme doit son nom à son costume 19e siècle qui était des couleurs du de l'oiseau chardonneret donc je cadeau heureux il est là donc le gendarme est là pour que cacher pour chercher les voleurs des pins d'erloch donc des des bijoux alors la pin d'erloch je ne sais pas ça serait à vérifier si ce mot était déjà à miennois avant la publication une publication des pins d'erlo de castafior donc de la traduction en picard pas à tourner en 1980 des bijoux de la castafior par lucien jardet donc mes pins d'erloch ce sont des choses qui pendouillent donc et qui sont donc pour mettre aux oreilles causa hoc donc si on les accroche aux oreilles ce sont des pendentifs alors là les femmes connaissent tout le vocabulaire mais ce que c'est la saint valentin étant passé on va on va on va passer à l'étape suivante à l'ouerou donc un loup-garou et qui normalement est là pour effrayer mais c'est lui qui est effrayé qui est épavodé qui est un fou et un bout de chez de rose pour finir avec des fleurs quand même et il n'y a plus rien d'autre cause voilà et il n'y a plus rien d'autre dans dans la dans la l'armoire de cette maison qui était un barni fouillé un barni fouillé vous ne trouverez ça que chez marie madeleine du kef donc qui est pleine d'affaires dans un dans un fouillis voilà un barni fouillé on retrouvera un barni fouillé les deux mots le mot valise je ne l'ai vu que chez chez marie madeleine du kef et ce sont ces mots là qu'on retrouve dans dans la masseware sont ces mots là qui qui font justement le sel et c'est en ce sens là que c'est pas un dictionnaire ça peut le devenir ça ne me gêne pas du tout mais c'est en ce sens là où c'est pas un dictionnaire c'est pas un travail scientifique comment dites vous une maison qui est très encombré jeudi un barni fouillé non on construit et c'est dans la conversation la maison est un bernatché oui j'étais un fouilleuse du diable est un barni fouillé voilà et ça vient dans la conversation c'est la 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 l'occurrence elle se fabrique à ce moment là et après le mot demeure ce qui n'en fait pas moins un mot un mot piquant bien entendu alors je pensais que j'avais mis quelque chose et alors là je vérifie quelque chose je vous avais joué ah bah oui c'est là donc là je vais mettre mon un autre pdf parce que j'ai mis mon truc mon word à jour mais j'ai pas mis le pdf c'est vraiment pas bien donc avant de le partager j'ai eu le temps de faire ça comme il faut ouais ça marche je vous partage alors on va bientôt se quitter mais je vous partage l'écran tout de suite et avant d'écouter et de regarder marie madeleine et puis j'aurais une autre faute là ce que je vois là je vous ai mis donc vous voyez marie madeleine là dans les sur les images donc en studio en train d'enregistrer les chansons pour macho le donc ça c'est une image qui a été prise bah récemment enfin dans le courant des années 2000 et puis juste en dessous au milieu de la page vous avez marie madeleine avec son son guide chant là qui est avec chez diseux d'acheteurs il ya pierre de glycourt et sa femme morissette à côté de lui qui sont en train de de chanter c'est marie madeleine qui 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 tourne la manivelle et qui donc à composé cette chanson c'était une des pas des premières mais de la troisième année de chez diseux d'acheteurs qui se réunissait c'était à montière au school là c'est une photo que j'ai faite je me souviens très bien de cette séance là il y avait un monde il y avait un monde mais avant d'écouter la chanson donc je vous ai mis de manière très militante le lien et un j'ai créé un flash code pour vous y rendre pour une pétition qui circule depuis quelques mois en faveur des littératures régionales à l'école pour que dans le cadre du cursus ne soit pas oublié du cursus normal de français de langue française ne soit pas oublié les langues régionales la nôtre en particulier les autres également dans dans le cursus et que si vous lirez le texte de cette pétition si vous souhaitez la signer vous y associer il ya déjà quelques milliers de personnes qui qui s'y sont associés l'agence pour le picard l'a signé je l'ai signé également parmi les premiers quand on a été arrêté en particulier par michel feltin palace donc soyez soyez éventuellement diffudeur si vous vous accordez à ce à cette pétition votre votre signature et donc je vais vous lire le texte et puis après olivier je voudrais diffuser la vidéo donc je vais voir comment on peut partager le bazar et c'est une chanson c'est donc une chanson une berceuse fouet je vous la chante pas parce que je pourrais mais je vais vous laisser je vois que vous avez eu un aperçu tout à l'heure fouet dodo dodo donc elle s'adresse à son petit chat mais ça peut s'adresser à un enfant ça se dit aussi pour des enfants il arrive rouge qui l'arrivera donc y'a des poils ou est ce qu'ils ont le gère ils ne font que berzier je vais corriger berzier il ya une faute de frappe à casette je vais corriger ils ne font que berzier et puis azir donc casser berzier c'est vraiment casser mettre en menu morceaux puis azir c'est brûler jusqu'à jusqu'à la cendre ils est au fit même à très frère si ça a une résonance avec l'actualité ça n'est pas par hasard et puis chaud l'air de vouloir fouinir fouet dodo dodo au queue d'amébro et donc la chanson se continue dans son recueil main de chauleux et donc là vous allez voir si mon système il fonctionne donc une comment j'espère que ça va marcher me la faire ah non 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 ça passe pas l'image là comment faire pour partager ça voilà c'est ça le bon problème comment faire on aurait dû faire une répétition oui le son vous pouvez l'avoir mais comment je peux faire pour et vous aurez le lien sur internet où est le souci jean luc bah c'est que si je diffuse vous n'avez pas l'image mais tu peux pas partager l'écran sur lequel il y a l'image alors je vais mettre ça bah alors le truc qui démarre aussitôt que je le mets en route alors c'est à rien de pitié attends attends je fais en pause bon hop on va essayer on est des débutants faut pas vous inquiéter on met là au début il n'apparaît pas dans mon truc que de partager ah voilà je vais quitter ça vous accorde bien une minute ah ça va venir ça va venir vous allez voir c'est parti puis je pensez au point l'air te vouloir finir Voilà, c'est très bref, par rapport à la, comment, c'est assez émouvant, vous aurez, enfin, de revoir Marie-Madeleine en particulier, vous aurez les liens sur le site de l'INOF, là où j'ai pu retrouver ces images, et il y a un reportage qui est beaucoup plus long, et en particulier celui-là, il se termine assez brutalement, je ne sais pas si le journaliste a peut-être été décontenancé, là, par son comportement, enfin, son comportement, sa réaction à Marie-Madeleine. Bon, voilà, je suis prêt à essayer de répondre à des questions, si vous en avez des précisions, je vois qu'il y a eu de la discussion pendant la réunion, je n'ai rien suivi du tout, donc peut-être qu'il y a des questions auxquelles je pourrais essayer de répondre. Allez-y, ouvre les micros, Olivier, si tu veux, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Roussignol dans l'armoire, c'est peut-être un sifflet à eau. Un quoi ? Un sifflet à eau, tu sais, au soufflet dans le cul de l'oiseau qui était en plastique ou en bois, et puis on était de l'eau d'or, ça faisait... Oui, et comment tu dis, par rapport à quel mot, Jean-Pierre ? Roussignol. Ah, un ourssignol. Oui. Tu as connu ça ? Oui, mais bon, il ne serait pas Gognou à ce moment-là, si, je ne sais pas, moi, oui, j'ai connu ça. Parce que c'était pas sur le... Ça existe toujours, d'ailleurs. Tu sais, il y a des fois, il faut ouvrir un dictionnaire de temps en temps, et puis il faut aller regarder dedans. Il y a des choses, on a... Et c'est comme ça qu'on fait des faux sens, c'est quand on n'ouvre pas les dictionnaires. On va aller voir ce qu'elle dit, Marie-Madeleine. Orsignou. Je l'appelle le roussignol de la déchart. Non, c'est un oiseau, c'est l'oiseau chez elle. Parce qu'elle fait un lien avec l'hirondelle du faubourg, et donc, je ne vous lis pas tout. Parce qu'il y a quand même un bon paragraphe. Donc, c'est l'oiseau. Bon, enfin, oui, donc t'appelles ça un roussignol aussi, un horssignou. Oui, sifflet à eau. Oui, c'est des trucs bien, quand on souffle fort, on met de la flotte partout, se fait discuter par ses parents sur la table. C'est comme ça, ça se passe. Je vois Martine qui a l'air d'accord avec ce que je raconte. J'espère que je vous ai amené dans l'univers très féminin, très doux de Marie-Madeleine à travers ce qu'elle a écrit, et puis très revendicatif à travers la personne qu'elle était, ce que j'ai moins exprimé, puisque c'était des prises de parole publiques liées à des circonstances, des moments de la vie amiennoise. Mais donc, c'était un personnage que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, le bonheur de connaître, de côtoyer, et puis qui était un des piliers vraiment fondamentaux de chez Diseud Acheteur, qui ont sévi au sens le plus positif du terme pendant une quinzaine d'années à Amiens, qui ont laissé des travaux collectifs. Chose rare, quand même, une écriture collective en Picard, ça n'est pas la seule, mais pendant 15 ans, et avoir une production quasiment annuelle, et à faire un travail véritablement de qualité, tant dans l'inspiration que dans la langue, avec les expressions amiennoises du sud amiennois, de la ville d'Amiens, des alentours d'Amiens, voire un petit peu Dupontieux et Jacques Varlet qui s'exprimait. C'était vraiment un bonheur d'avoir rencontré ces créateurs, et puis qui nous ont transmis, pour une part, de ce patrimoine linguistique amiennois, vivant de manière très joviale, de manière très généreuse. Je dis ça sans flatterie, parce que c'était les soirées, que ce soit à Montière, que ce soit au Cloître de Wally, ou que ce soit au musée postal, mais il faisait une chaleur là-dedans, même en plein hiver. Il y avait un monde, et c'était quelque chose de très sympathique, et les textes n'étaient pas forcément humoristiques, au sens premier. C'était des textes où il pouvait y avoir des choses assez dramatiques, vues avec un deuxième degré. Il y avait aussi la bataille de Crécy, et des textes à vocation plus ou moins historique. Le travail collectif de chez Diseau d'Acheteur, je n'en dirai jamais assez de bien. Et puis le travail personnel de Marie-Madeleine Ducaire, je vous ai amené sur des sentiers qui vous permettront, je l'espère, de le découvrir plus en profondeur. Je vais transmettre là très rapidement à Olivier les PDF des documents qu'on a lus, et commenter plus les deux textes qu'on n'a pas regardés, comme ça vous aurez un petit peu de découverte par vous-même. Et puis ne soyez pas effarés, perdus, il y a le dictionnaire, Yash Lamasuer, vous trouverez dedans de quoi lire. C'est un dictionnaire qui se lit et qui se relit. Et étonnamment, la version Picard français ne dit pas la même chose que la version français Picard, puisque les exemples donnés ne sont pas les mêmes. Donc, il faut tout lire, en fin de compte. Vous avez 430. Jean-Luc, pardon. Oui ? Jean-Luc, c'est un véritable dictionnaire ou c'est uniquement un recueil d'expressions ? Je n'ai pas compris. C'est un dictionnaire dans lequel il y a les mots qu'elle a envie de mettre. On va passer de gueuleton, qui veut dire gueuleton à gueuletonner. Et puis après, il y a Joluse, et là, il va y avoir un long paragraphe. Donc, il y a des mots, mais il y a des mots qu'on ne trouve pas. Et puis, il y a des entrées français Picard qui ne sont pas strictement le miroir de Picard français. Mais bon, les mots qui sont dedans existent. Et ce sont des mots qui ont un sens. Et si on prend l'entrée, je vous ouvre n'importe où Dimanche en français, Donne Dimash. Et derrière, vous savez bien que même le Dimash, je vous refuse Jamouim Neyud. Mais un nuit, qu'est-ce que tu as Dimash ? Donc, je suis habillé en Andi Manché. Donc, elle fait la nuance entre les deux mots. Et donc, ai-je pu me conduire à une cadeureuse à Alfuère à vue des habillures tout baudelé ? Donc, je ne peux pas conduire mon amoureuse. Tiens, on a le cadeureux au féminin, l'amoureuse, avec mes habits tout baudelé. Donc, plein de rac, de boue. Mien, on ne dit pas rac, on dit de l'beu. Et après, elle va donner la traduction. Mais elle l'a écrit. Ce ne sont pas des expressions comme on pourrait avoir dans le dictionnaire Robert français, extrait de la littérature. C'est des choses qu'elle a soit imaginées, soit entendues, soit mises à sa sauce. Et donc, on peut s'en servir comme dictionnaire. Mais ce n'est pas le Larousse de la lettre A à la lettre Z. Il y a de la lettre A à la lettre Z, mais il y a un petit peu de tout. C'est un dictionnaire éditorial, je dirais. Il y a même des recettes de cuisine, des entrées. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Enfin, il y a de tout, mais tout est bon, tout est amusant. La version éditée, elle est illustrée de carte postale que M. Duvanel avait passé à Philippe Leleu pour cette édition-là. Donc, c'est agréable à feuilleter également. Mais c'est franchement riche. Et c'est, par rapport à la prononciation amiennoise, c'est un document. À ce niveau-là, c'est un témoignage important. Et c'est 28 euros. Je viens de chez toi à 30. Tu as eu un rabais. Ah oui, il est à 28. Ah bon ? C'est parce qu'il n'a 20 tellement qu'ils ont fait des économies. Mais je vais me faire rouler. Tu vois, c'est un port misère. Il va falloir la tchèque. Non, c'est un bel ouvrage. Et puis, Macholo, c'est agréable. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou des enfants en vasage, ou tout ça, ou une crèche, ou voilà. Je dirais qu'on veut faire du Picard à l'école également. C'est un peu comme les livres de Joël Jonas. Et là, il y a l'enregistrement en plus. C'est vraiment super agréable à voir. Là, c'est 10 euros sur mon truc. C'est peut-être 8 maintenant. Mais bon. Et donc, non, les illustrations sont vraiment belles. Les textes sont… Voilà, je suis tombé sur Yoshko. Et je sais qu'elle a fait une déclinaison avec… Il y a toujours Dukileshko-Kiskoff en Picard. Il y a toujours une similitude avec les langues slaves, en l'occurrence. Donc, elle avait fait une chansonnette là-dessus. Et vous retrouverez celle qu'on a entendue là. Il y a aussi Fouinbeck. Le Chole, c'est une chanson qu'elle a refusée de chanter devant la télé. Enfin bon, des trucs comme ça. Parce qu'on lui demandait de le faire, donc on n'a plus une autre. Tout pour être le plus désagréable possible. Parce que c'était sa personnalité au sens… Il fallait tout prendre au deuxième degré. Ceux qui ne l'apprenaient pas au deuxième degré, Chote-Chote, ils avaient tout faux dès le départ. Jean-Luc, on rappelle… Le mois prochain, je ne sais pas encore précisément où vous emmenez. Parce que c'était… Je vous avais dit le mois dernier, il n'y aura pas d'enregistrement parce que je pensais faire quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis dit… Marie-Madeleine, elle aurait eu 100 ans en 2023. Elle était née en 1923. Et donc, je me suis dit… Une femme, c'est bien aussi. Il y a des autrices Picard. Il y a une sensibilité. Encore une femme, Jean-Luc. Si tu peux encore trouver une femme, je te trouve pas. Oui, oui. Je peux trouver une… Une autre femme. Ah oui, mais je vous en avais présenté beaucoup l'année dernière au mois de juin. Ah, j'étais au palant. Non, bien sûr qu'il y a d'autres… Il y a pas mal d'autrices. Il y en a une ou deux auxquelles je réfléchis sérieusement. Mais bon, j'ai un travail de préparation qui n'est pas négligeable. Et puis, je pense que vous aussi, ça doit vous faire plaisir aussi pour ceux qui ont connu Marie-Madeleine, qu'elle soit évoquée de manière à ce que je ne sois pas toujours dans des choses très anciennes ou qui sont dans un monde que je vous fais complètement découvrir. Donc là, on est bien sûr… Et heureusement, l'écriture féminine en Picard est très intéressante. Elle est assez différente de l'écriture masculine. Et là, pour les six départements comptant la Belgique, il y a une écriture contemporaine qui est riche. Notamment, là, pour le coup, Amon s'est pu à tourner. Dans le Jumeux également. Dans le Pas-de-Calais, c'est peut-être un peu moins sensible. Joël Jonas, que j'ai cité, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Sa production, tant dans la forme de ce qu'elle dit que l'édition qu'on est faite. Et puis, on a cette sensibilité-là qui n'est pas une sensibilité avec des fleurs du parfum. Et puis, mon jardin, comme je sais, il y a des choses qui sont profondément féminines. Et les transmissions de chansons et de vocabulaire par Marie-Madeleine Duquette, il y a une sensibilité féminine qui est présente. Les hommes ont la leur et ont leur talent aussi. Mais il y a hélas moins de femmes qui écrivent en Picard qu'en français. On le voit bien dans… Je suis président du jury du prix de littérature de l'agence encore cette année. On a à parité hommes et femmes comme jury. On voit bien qu'il y a plus d'hommes qui proposent des textes que de femmes. Mais on ne peut qu'encourager tout le monde à produire et à présenter ces textes au concours. Qui n'est pas fermé encore, Olivier. On a encore quelques jours pour envoyer ces textes. 15 jours. Il y a de nombreuses femmes qui sont distinguées quand même. Sur les 15-20 dernières années, il y a pratiquement une ou deux femmes par an. Donc, il y a des auteurs à parité de qualité. Et ça, c'est agréable. Ok. J'étais bavard. Non, je ne sais pas. Ah, oui. J'ai envie qu'on rappelle la date de la prochaine réunion. 16 mars. Là, il y a 28 jours. Donc, ce n'est pas trop difficile à retenir. Je vous remercie beaucoup de votre participation. J'ai vu qu'il y avait plus de 300 abonnés à la chaîne. Donc, ça serait bien qu'on arrive à 300 000 rapidement. Mais on va essayer de passer à 400 bientôt. Non, mais bon. Si ça vous plaît, faites de la publicité. Et puis, partagez ces informations. Moi, je le fais avec beaucoup de plaisir pour que ça se diffuse. Et j'empêche personne de faire la même chose, bien entendu. Mais voilà. Soyez les diffuseurs du Picard autour de vous. Et puis, voilà. C'est comme ça que on se manque. Je crois que les graines risquent de germer. C'est aux égards d'un herbio, ils n'en feront rien. C'est printemps. Ça va germer. À nous revire, le mois qui vient. À nous revire. 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 Christiane, je t'appelle. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada